... Bon, nous allons vendre le numéro 158, le vase de René Lalique, le vase 8 Perruche. C'est une pièce unique réalisée en verre à Syrmerdu en 1913, avec des traces de bâtiment d'origine et signé Air de Livonentai. Nous avons commencé les enchères à 25 000 euros, et les preneurs à 25 000 euros. Alors 25 000 euros. 25 000 euros, 28 000, 30 000, 30 000 euros. Je savais que mon père était un artiste, c'est certain, mais j'en mesurais pas l'importance à l'époque, lorsque j'étais enfant. Les mots qui définiraient Lalique pour moi ? Lumière. Finesse. Opalescence. Beauté du corps féminin. Légèreté. Élégance. Douceur et sensualité. Chimplécheté. Volupté. Création. Ardesque. Méthique. Féérique. Moi, je dirais spiritualité. Tout ce qui touchait devenait autre. Quelque chose qui n'appartenait pas tout à fait à la Terre. Je pense qu'il y a peu d'artistes dont on peut, qu'on peut prendre comme exemple d'artistes qui ont été des grands créateurs de l'époque Art Nouveau et de l'époque Art Déco. René Lalique est l'un d'eux. Et on peut effectivement des fois faire un raccourci très rapide et faire le choc de montrer deux images. Et si on montre l'image d'un bijou 1900 à côté d'une pièce très architecturale des années 30 en vert, on se dit ça paraît absolument incroyable que le même homme ait fait ces deux œuvres et réalisé ces deux œuvres. Alors là, il y a la différence de matériaux, mais simplement sur le plan stylistique, il y a une énorme différence. 38 000, 40 000, 2 000, 5 000, 8 000. René Lalique naît en 1860 à Haï-en-Champagne. Il a deux ans quand ses parents s'installent à Paris. Les vacances le ramènent régulièrement dans sa région natale où son grand-père l'initie au secret de la nature. René observe et dessine. Son carnet de croquis n'est jamais très loin. Son coup de crayon impressionne et ses parents l'inscrivent à des cours de dessin. A la mort de son père en 1876, il entre en apprentissage chez Louis-Aucoc, l'un des bijoutiers joyeux les plus en vue de la capitale. Il y apprend les techniques de la profession. Mais René n'a pas l'âme d'un exécutant, il se sent créateur. Aussi, cinq ans plus tard, choisit-il l'indépendance en devenant dessinateur en chambre. Il multiplie les croquis de bijoux, tous plus audacieux et innovants les uns que les autres, et les propose au plus grand nom de la bijouterie parisienne. Travailleur acharné, René croit en son talent. Il a raison. Boucheron, Cartier, Destap, Gariot, Hamelin lui ouvrent leurs portes. Mais Lalique veut réaliser lui-même ses créations. Ses faibles revenus ne lui permettent pas de s'offrir un atelier. Qu'à cela ne tienne, sa mère lui arrange un mariage avec une riche héritière, Marie-Louise Lambert. Grâce à sa dot, René s'offre son premier atelier et s'entoure d'une vingtaine d'ouvriers. C'est un patron exigeant, toujours en quête de nouveautés artistiques et techniques. Pour chaque bijou, Lalique part d'un dessin grandeur nature. Visionnaire et obstiné, il passe des journées et parfois des nuits à retoucher un croquis ou à imaginer de nouveaux patchwork de matière. Avant toute chose, il veut innover. Il a vraiment voulu délibérément créer quelque chose de nouveau. Une fois qu'il aura assimilé toutes les différentes influences, tous les mouvements dont s'inspiraient les bijoutiers de l'époque, la Renaissance, le japonisme, la référence au naturalisme. Il va créer à partir de 1897 des objets, des bijoux très japonisants. Il possède complètement son art et c'est à ce moment-là qu'apparaît le vrai Lalique, celui qu'on connaît aujourd'hui. Le 19 juillet 1900, les visiteurs de l'exposition universelle pouvaient emprunter la première ligne du métropolitain parisien, la transversale Est-Ouest. Depuis l'exposition universelle de 1900, nul n'est autorisé à se dire amateur d'art s'il ne possède un Lalique, écrit le poète Edmond à recours. Cet événement va être un détonateur dans la carrière de l'artiste. Les femmes papillons qui soutiennent les tentures de son stand font sensation. Pour les critiques de l'époque, enfin les spécialistes, il y avait un nom en premier dans le bijou 1900, c'était celui de René Lalique. Les bijoux de Lalique sont l'une des attractions favorites des visiteurs de l'exposition. Certains aiment, d'autres détestent, bref, personne n'est indifférent. Les œuvres de Lalique suscitent autant de passion qu'une toile ou une sculpture. Ce bijoutier d'un nouveau genre a réussi un coup de maître, élevé l'artisanat au rang de l'art majuscule. Pour lui, la beauté de l'objet compte beaucoup plus que sa valeur financière. Avant d'être un objet cher, un bijou est une œuvre d'art. « 60 000, 2 000, 105 000, 108 000, 68 000 en noir à 68 000 ». La belle époque bat son plein. Le changement de siècle et l'industrialisation naissante engendrent une certaine décadence et quelques angoisses. C'est dans ce contexte et en réaction contre l'académisme ambiant que naît l'art nouveau. Guimard en tête, artistes et architectes s'emballent pour de nouveaux matériaux comme le verre ou le fer. Le style nouille provoque autant qu'il fait fureur. Symbolisme et japonisme s'imposent avec fracas. Lalique adhère avec fougue à cet art nouveau qui célèbre la nature et la femme. Sous-titrage ST' 501 . Quand on essaie d'aborder les principaux points forts des thèmes d'inspiration de René Ladique, on a un univers des insectes qui est extrêmement présent, des animaux, d'une manière générale tout l'univers de la nature, des plantes, des feuilles. Pour moi, grand-père est vraiment un poète. C'est-à-dire, quand je dis poète, il dit qu'il voyait les choses que les autres ne voyaient pas. Quand il parlait d'une fleur et qu'il vous la décrivait, tout d'un coup, vous disiez, mais c'est vrai, elle est comme ça. Et en fait, quand il vous la décrivait, c'était un bijou déjà. René Ladique a le chic pour sublimer la nature. Les insectes peu sympathiques, voire répugnants, les flores fanées, l'inspirent autant que les jeunes pousses, ou ses pans majestueux portés au nu par l'art nouveau. En 1898, il a acheté une propriété à Rambouillet. Elle est entourée d'un grand parc où la Ligue passe de longs moments à observer et à photographier la faune et la flore qui demeurent, avec la femme, des sources d'inspiration intarissables. Ils travaillent des matières alors inusitées en bijouterie, comme la corne, la nacre, le cuir, l'émail et le verre. Peu férus des pierres précieuses, ils ne les utilisent que pour le rapport à la composition générale et leur préfèrent souvent les pierres semi-précieuses. Entourés de collaborateurs de grands talents, cisleurs, émailleurs, sculpteurs, ils contrôlent scrupuleusement chaque étape de fabrication. Si elles ne sont pas à la portée de toutes les bourses, ses créations d'avant-garde sont pourtant moins onéreuses que celles de ses confrères. Ses mariages de matière lui permettent d'innover. C'est justement ce qu'il distinguait de beaucoup de bijoutiers de l'art nouveau, c'est que les autres faisaient des bijoux en deux dimensions, alors que lui introduit la troisième dimension. Que ce soit par les formes, à l'aide de bas-reliefs, mais que ce soit également, on le retrouve très souvent dans certaines broches, il introduit la perspective et la profondeur en gravant des décors en un taille au revers de certaines broches, tandis qu'une autre partie du décor est en relief sur la face du bijou. Pour la belle société de l'époque, il n'est pas un artisan bijoutier, mais un artiste. Certains critiques particulièrement virulents lui reprochent ses créations excentriques et difficilement portables. Les aristocrates et les grandes bourgeoises, elles, continuent à aduler les cascades de pierres précieuses. En ce début de siècle, on a la fortune ostentatoire. C'est donc dans les milieux artistiques et intellectuels que Lalique va rencontrer des femmes d'exception qui seront ses meilleures clientes. La cantatrice Emma Calvé, la poétesse Renée Vivien, l'Ianne de Pougie, ou encore la sulfureuse et riche américaine Nathalie Clifford-Bonnie. Après 1900, il est en effet entouré de femmes qui sont des femmes très riches, très capricieuses, toutes plus ou moins neurasthéniques, souvent lesbiennes, et qui demandent des bijoux tout à fait extraordinaires. Et ça lui plaît assez. Il aime ça. Enfin, il ne me racontait pas ça à moi. J'ai suivi ça par des amis. Il aimait sans... Elle l'intéressait. Elle disait que c'était des femmes tout à fait curieuses, toujours malheureuses. Et il aimait, il disait, elles sont des grands poètes. Et il avait, paraît-il, fait une réflexion un jour. Il dit, enfin, je les comprends, moi. Si j'étais femme, je serais lesbienne. Mais sa plus précieuse ambassadrice est sans aucun doute Sarah Bernard, qui va porter ses créations à la ville et à la Seine. Attacher son nom à celui d'une telle diva est un atout formidable. Ses deux forts caractères finiront pourtant par se brouiller. Il semble que Sarah ait mal supporté que le nom du petit René soit devenu aussi célèbre que le sien. En attendant, elle fait pour lui un véritable travail de relation publique. La réputation de Lalique dépasse les frontières. L'intelligentsia européenne s'enflamme pour le français qui devient un homme fortuné. 72 000. 75 000. 15 000. 18 000. Artiste doté d'une sensibilité quasi féminine, René Lalique est aussi un homme à femme. Chaque fois que René Lalique tombe amoureux, quelque chose de très grand se passe en lui. Ce n'est pas une petite histoire. Quand il tombe amoureux, c'est une grande histoire. C'est comme une nouvelle apparition, quelque chose qui lui donne des idées. C'est ça qu'il aime, qu'il lui donne des idées. Alors il fait, autour de cette femme, se crée tout un imaginaire. En 1890, il a rencontré Alice Ledru. Elle a 19 ans et c'est la fille du sculpteur Auguste Ledru. Marie-Louise Lambert, la femme légitime de René, demande le remboursement de sa dot pour lui accorder le divorce. Lalique n'en a pas les moyens. Tant pis. Il reste marié et s'installe avec Alice. Douée et amoureuse, la jeune femme participe activement aux créations de son compagnon. Mais s'il vénère les femmes, l'allique est bien un homme de son temps. Alice ne sera jamais payée, ne signera jamais son travail. En 1892, elle donne naissance à une petite fille, Suzanne. L'appartement étant petit, on installe le berceau du bébé dans l'atelier. Ma mère, dans ses souvenirs d'enfance, raconte ça, c'est ravissant. Comme toute son enfance, toute la vie tourne autour du four. Quand on va ouvrir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va trouver, etc. Et elle, le berceau était là, à côté. Elle était parmi les poudres, les pots de peinture, les pots de... tout ce qu'il peut y avoir dans un atelier. Elle est vraiment l'enfant de la balle. En 1898, René peut rembourser sa première femme. Il divorce et épouse enfin Alice, qui donne naissance, deux ans plus tard, à un second enfant, Marc. René a toujours vécu entouré de femmes. Pour la première fois de sa vie, il doit cohabiter avec un autre mâle. Il ne s'y fera jamais. Et la relation avec son fils sera toujours très difficile. Une autre personne, et cette fois-ci c'est un homme, va jouer un rôle essentiel dans le parcours de René Lalique. C'est Kalust Gulbenkian, un Arménien au destin peu commun. Issu d'une famille de négociants aisés, il a fait fortune dans l'industrie pétrolière. Il a notamment négocié la répartition des actions de la Turkish Petroleum Company, dont il conservera 5%, d'où le surnom de Monsieur 5%, qui lui collera à la peau de sa vie durant. Après avoir vécu à Londres et à Paris, Kalust Gulbenkian échoue à Lisbonne, une ville dont il tombe amoureux et qu'il ne va plus quitter. Il a 30 ans lorsqu'il rencontre René. Gulbenkian et Lalique se sont rencontrés vers la fin du 19e siècle, sûrement. On dit, on n'est pas sûr, mais on dit que ça a été Sarah Bernard qui a présenté Gulbenkian à Lalique. Peu avant de mourir, Kalust Gulbenkian charge ses héritiers de créer avec sa fortune une fondation et un musée à Lisbonne. Les quelques 175 pièces que l'homme d'affaires a achetées à l'artiste au fil des ans y sont aujourd'hui exposées. Le premier bijou que Gulbenkian a acheté à René-Lalique directement a été acheté en 1899. Et ce bijou a été prêté à l'exposition universelle de 1900. Après cette exposition, Monsieur Gulbenkian a commencé à acheter d'autres pièces naturellement. Je me souviens, par exemple, de l'importante pièce, le pan, le pectoral. D'autres pièces très importantes de notre collection, comme la femme libellule, le diadème coque ou le pectoral des serpents, ont été acquis justement un peu après. Monsieur Gulbenkian a acheté les bijoux comme œuvres d'art, qui n'ont jamais été portées, sauf, on n'est pas sûr, mais on dit, c'est un peu la légende, qu'il aura prêté à Sarah Bernard elle-même, le bijou de la femme libellule. Gulbenkian était un admirateur, il accompagnait l'évolution de l'œuvre de l'artiste, mais je ne suis pas sûre que Lalique ait fait des pièces exprès, sur commande de Gulbenkian. Ça, non, je ne pense pas. Il est certain que la présence de Kalouz Gulbenkian et de savoir qu'à un moment donné ou à un autre, il lui achèterait des pièces, lui donnait une confiance financière et il était beaucoup plus à l'aise pour réaliser des pièces exceptionnelles que s'il n'avait pas eu un mécène important. 97 000. 18 000. 100 000. 99 000. 100 000. 100 000, nous en sommes. 102 000. En 1909, Alice tombe malade. Elle est seule avec ses deux enfants. René passe le plus clair de son temps en Angleterre, où il a rencontré une jeune femme à laquelle il a fait un enfant. Abandonnée, malheureuse, Alice refuse de se soigner et se laisse mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé après dans la vie de grand-père ? Quelle est la inspiratrice qui s'est trouvée là ? Oui, ça va être ma mère. Parce qu'il est très... Il a quand même beaucoup de remords. D'abord parce qu'il est resté quelques années presque sans revenir. Il écrivait à ma mère, mais c'était pour avoir des nouvelles de sa femme. Donc il a des remords et il s'occupe, il décide de s'occuper de sa fille très bien. Mais en s'en occupant, il s'aperçoit qu'elle est merveilleuse. Donc il l'a fait travailler. Suzanne va servir de mère à son petit frère Marc, auquel René témoigne toujours aussi peu d'affection. La jeune fille a hérité du talent de dessinateur de son père qui lui demande de travailler avec lui. Sans être payée et sans signer son travail, évidemment. Mais Suzanne a également hérité de la force de caractère de René. Elle adore son père, mais aime aussi la liberté. Après avoir fait un mariage d'amour avec le photographe Paul Avilande, elle entreprendra une carrière de peintre et deviendra décoratrice à la comédie française. Ce qui ne l'empêchera pas de demeurer l'une des plus précieuses collaboratrices de son père. Grand-père revenait monter de son atelier qui était en bas. Il avait des rouleaux, des esquisses. Il les mettait sur la table et il disait à ma mère « Qu'est-ce que tu penses de ça ? » Alors ma mère me disait « Il me demande une critique. » Alors on discutait si vraiment la lumière devait toucher ça. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que la lumière se reflète ? Enfin c'était des discussions non pas techniques, mais vraiment artistiques. Après la mort d'Alice, René Lalique est un artiste reconnu et prolifique. À 49 ans, il a créé des centaines de bijoux et exploré toutes les possibilités de cet univers. N'étant pas homme à se parodier, il se tourne de plus en plus vers le vert. Doucement mais sûrement, ce matériau finit par supplanter tous les autres dans l'imaginaire de l'artiste. Déjà en 1902, il avait fait bâtir Cours Albert Ier à Paris un hôtel particulier pour lequel il avait créé des portes de verre. La porte d'entrée de son hôtel particulier est une application originale, inédite et vraiment assez unique à ce moment-là en 1902, d'une application architecturale grand format de verre. Et là, on a les motifs qui sont sculptés sur cette porte d'entrée qui se prolongent par les motifs de branches de pin qui se prolongent sur les pierres sculptées. Donc il est le premier à se commander pour sa maison une oeuvre monumentale en verre. Pour Lalique, créer, c'est avant tout jouer avec l'ombre et la lumière. On comprend donc sa fascination pour le verre qu'il utilise depuis longtemps mais à petite échelle dans ses bijoux. Il lui arrive en effet de remplacer les pierres par du verre, ce qui lui permet de vendre certains bijoux moins chers. Mais son attirance pour ce matériau suffit-elle à expliquer son surprenant virage professionnel ? Est-ce que la date de 1909 est marquante parce que c'est la mort d'Alice Ledru ? Est-ce que la date de 1909 est marquante parce que c'est la rencontre avec le parfumeur Coty ? Est-ce que tout ça s'est connecté avec le fait que Lalique était déjà en train de préparer un virage vers le verre ? En tout cas, en 1909, il y a quelque chose qui l'amène à ses premières commandes de flacons de parfum, donc de production de masse, pour Coty. Lalique ouvre en effet une boutique Place Vendôme tout près de celle du parfumeur Coty. Ce voisinage va lui inspirer une idée révolutionnaire. Il propose au parfumeur de créer pour lui des flacons élégants et bon marché. Comme d'habitude, Lalique marque le pas sur son temps. Des chimistes viennent en effet de mettre au point des essences de synthèse. Moins cher, le parfum peut désormais conquérir une clientèle plus vaste. Lalique devient le pionnier d'un créneau commercial qui va s'avérer fructueux. La création et la production de flacons. Le flacon de parfum a vraiment été révolutionné par un alélie. Avant, c'était des fioles d'apothicaires, comme j'ai l'habitude de dire. Et c'est vrai que c'était des fioles d'apothicaires, c'est-à-dire des petites bouteilles rondes, toutes simples, avec un petit bouchon, un petit parchemin qui bouchait, une petite peau qui bouchait le flacon pour que ça soit bouché hermétiquement. Et il a pensé au départ à faire une étiquette en verre pour Coty. Et donc, à partir de là, si vous voulez, les flacons se sont multipliés dans les formes. Et il a remplacé des choses qui n'avaient pas d'expression artistique par une chose qui a été une expression artistique en soi. Et c'est un raz-de-marée. D'autres parfumeurs font appel à la LIC. Ils créent pour Worth, Roger Egalet, Dorsay, Héros, Fortville, Guerlain, Oubigan. À l'époque, il y a également un grand mouvement pour ce qu'on appelle l'art social, l'art pour tous. Il est évident que les bijoux qu'il faisait durant la période Art Nouveau étaient destinés à des gens très riches. Alors qu'il a vu la possibilité à travers le verre de faire quelque chose de plus sériel, qu'on pourrait faire en plusieurs exemplaires et donc qui pourrait être un art qui soit au moins à la portée de beaucoup plus de gens. Donc il y a effectivement une vulgarisation. Mais entre l'idée d'une vulgarisation de l'art à un bon niveau de qualité, à un niveau de qualité qui se respecte et qui ne soit pas un sous-produit, ça, c'est l'effort de ces créateurs qui s'intéressent aussi au mode de production industrialisé, au mode de production de la fin du 19e et du début du 20e et qui ne veulent pas forcément rester uniquement dans la production de très, très sophistiqués et très raffinés de l'artisanat qui ne permet que quelques très rares exemples. 110 000 11 000 112 000 112 000 112 000 113 000 Alors, 113 000 nous en sommes. En quelques années, le bijoutier Lalique s'est transformé en maître verrier. L'achat d'une verrier à Comble-la-Ville en région parisienne achève la métamorphose. Il a trouvé l'endroit où il va pouvoir explorer toutes les possibilités de ce matériau qui l'ensorçait. En 1914, Lalique met la verrerie de Comble-la-Ville au service des hôpitaux et de l'industrie pharmaceutique qui ont besoin de matériel en verre. Après la guerre, René comprend que le verre va lui permettre de réaliser l'un de ses rêves. Il écrit alors « Le peuple est le réservoir de l'art à venir. C'est lui qu'il faudrait initier au lieu de gaver d'horreur qui le dévoie. Il faut mettre à sa portée des modèles qui éduqueront son œil. Il faut vulgariser la notion esthétique. Les objets d'art coûtent cher. Changeons ça. » Et pour changer ça, il achète une usine à Wingen-sur-Moderre en Alsace. Lalique est devenu un industriel qui n'abandonne pas sa casquette d'artiste pour autant. Il va produire à Wingen des objets de série, notamment des verreries de table dont il renouvelle régulièrement les modèles. La fabrique de Comble-à-Ville est désormais réservée à la création artistique aux pièces uniques de prestige. René s'assure ainsi deux types de clientèle, l'aménager Gérésée et la femme du monde. En 1665, Louis XIV concède des forêts aux verriers français qui trouvent ainsi sur place les combustibles nécessaires au chauffage de leur cour. Aujourd'hui encore en Alsace, à Wingen-sur-Moderre, le maître verrier Lalique maintient la tradition des grands artisans français. La silice entre en grande partie dans la composition de la pâte de verre. On y ajoute l'oxyde de plomb et la potasse pour permettre la fusion. Un ouvrier qui se protège des poussières nocives à l'aide d'un filtre respiratoire procède au mélange de ces différentes matières ensuite enfournées dans des creusets véritables cornus en terre enchâssées dans le cou. Dans le cadre des relations de René Lalique avec les techniques verrières, on peut dans un premier temps dire qu'il s'approprie des techniques déjà existantes. Une qui est très très ancienne qui est celle du verre soufflé moulé, pratiquement aussi ancienne que le verre soufflé donc datant de l'époque antique. Une autre qui est beaucoup plus récente qui est d'époque industrielle qui est celle du verre pressé moulé et qui a peu été utilisé dans le cadre de productions de prestige décorative et de luxe. En fait, ça va être déjà sa première originalité. Ensuite, au lieu de les utiliser pour faire en grande série et meilleur marché des formes qui ressemblent à des pièces artisanales, il va utiliser ces principes techniques et les rendre très compliqués entre autres pour pouvoir par exemple presser, souffler, mouler simultanément. Donc il va déposer des brevets. Donc il y a un innovateur technique, il y a un déposeur de brevets, il y a quelqu'un qui invente des associations techniques. Le verrier cueille avec une canne d'acier la matière fluide qu'habillement il façonnera pendant qu'elle est encore chaude et malléable. On va pouvoir ensuite... La Ligue s'est imposée comme l'un des grands maîtres verriers français aux côtés de ceux qui travaillent pour Baccarat, Saint-Louis ou encore des artistes de l'école de Nancy comme Dôme et Émile Gallet. Il y a plusieurs voies qui se dessinent mais ce qui va véritablement se positionner comme une image de marque de la production en verre de René Lalique c'est ces surfaces qui prennent la lumière de façon inhabituelle qui sont polies, dépolies, partiellement polies et qu'on appelle le satiné dans le vocabulaire traditionnel de la maison Lalique, de la verrerie Lalique, cristallerie Lalique. Il y a un autre moment qui dans les années 20-30 est très très important c'est l'opalescence. Cette luminosité en fait bleutée, orangée qui prend la lumière complètement différemment il va la mettre à la mode dans le domaine du verre et alors ça dans les années 20-25 c'est aussi une des caractéristiques très fortes de la mode qui est lancée par René Lalique pour ces verres pressés moulés ou soufflés moulés au palaisçon. Tout à l'heure je regardais dans cette vitrine qui est derrière moi un vase qui est en fait en verre doublé. Or la technique du verre doublé si vous voulez c'était la technique privilégiée d'Émile Galet et ce qu'on a fait Lalique en utilisant une technique éprouvée depuis je dirais 30 ou 40 ans quand il l'a utilisée lui-même il en fait quelque chose de totalement différent c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gravure à l'acide fluoridrique après la pièce sort brute de son moule. Sur un plan technique c'est la même chose sur un plan industriel c'est totalement différent ça ne nécessite pas de travail après la fabrication la pièce sort brute de son moule quand il a été soufflé avec l'air comprimé et il est quasiment disponible pour la commercialisation ce qui fait que le prix de revient est complètement différent et des techniques qui n'ont pas évolué à l'époque chez d'autres producteurs de verre font qu'ils ont eu des difficultés et par exemple Galet a fermé son usine en 1931 tandis que Lalique était le grand triomphateur du verre en 1931 D'une autre masse sont détachés quatre fragments de cristal en fusion qui constitueront les quatre ailes du verre lequel avant de quitter l'atelier sera recuit une dernière fois ainsi sera assurée l'unité des molécules de cette matière si précieuse la première chose qui s'impose c'est la sensualité quand il traite le corps de la femme il le traite avec une espèce de désir contenu qui est évident il y a une espèce de je ne sais pas il y a une effluve il y a une sensualité il y a une offre on s'offre presque le corps de cette femme qui est fixé dans le verre au début des années 20 le toujours s'est mis en renais au sommet de son art tombe une nouvelle fois amoureux elle est toute jeune s'appelle Jeanne et travaille comme vendeuse dans la boutique de la place Vendôme ils vont avoir deux enfants un garçon Raymond et une fille René lorsque mon père a rencontré maman il avait 60 ans 60 ans et maman on avait 40 ans de différence le couple s'installe au Père Vanche une villa de la région parisienne on est arrivé au Père Vanche où je suis venue pour la première fois il y a 25 ans ma grand mère a connu René Lalique en 1920 et chaque fois qu'il entrait dans la boutique elle s'enfuyait elle avait peur elle était très timide et je pense qu'à force de fuir elle s'est fait remarquer donc il lui a proposé quelques mois plus tard de travailler avec lui et ce qui a vraiment été assez scandaleux parce qu'elle n'avait pas de formation artistique particulière et un an plus tard en 1921 ils ont commencé à vivre ensemble ses grands-mères et maman qui m'ont élevé et c'était tout le temps tout ce que je faisais c'était alors ton grand-père aurait dit et tout ce que j'ai je suis sûre que toi aussi c'était que ça la référence la référence c'était Dieu le Père 125 000 126 000 6 000 127 000 l'entrée de René Lalique dans l'univers du vert coïncide avec la naissance de l'art déco les volutes cèdent la place aux formes angulaires aux rayons et aux zigzags qui symbolisent l'électricité c'est l'ère de l'art nègre du fauvisme et des ballets russes les garçons se déchaînent l'exposition des arts décoratifs de 1925 sacre René Lalique maître verrier il réalise son propre pavillon et ceux d'autres exposants ainsi qu'une gigantesque fontaine lumineuse qui devient l'un des fleurons de l'art déco ses créations monumentales confirment le rayonnement national et international de l'artiste il est désormais aussi connu et respecté dans son nouveau métier qu'il l'était comme bijoutier il va rénover les arcades de la galerie des Champs-Elysées décorer les boutiques de grands couturiers et créer les portes du palais du prince Asaka Yasuiko à Tokyo l'Europe en pleine effervescence voyage les moyens de transport se modernisent et se multiplient homme de son temps qui plus est à l'écoute de ses contemporains Lalique rebondit sur les innovations techniques et les évolutions sociales il crée des décors et des luminaires pour les paquebots le Paris le Degrasse l'île de France ou encore le Normandie A la fin des années 20 Georges Nagelmachers fondateur de la compagnie des wagons-lits demande à René Lalique de décorer des wagons de l'Orient Express et du Côte d'Azur Poullman Express il a décidé que le bouquet serait là que la fenêtre aurait très de proportion que les éclairages très importants c'est l'époque où il commençait à s'occuper vraiment des éclairages mêlés au vert toujours avec des fonds nacrés des choses très douces comme ça on accrochait la lumière il fallait que j'aime toujours que ce soit à la fois somptueux et discret d'ailleurs ça ça résume tout à fait mon grand-père il était à la fois extrêmement discret réservé et en même temps c'était un homme capable de faste en matière artistique la discrétion est réservée aux bijoux qu'il continue à créer uniquement pour ses proches elle est intéressante tu vois cette croix parce qu'en fait c'est le passage du bijou au vert il décide de ne plus faire de bijoux ça l'embête il trouve que c'est un peu étroit pour lui puis surtout c'est l'époque on change donc il change aussi donc alors il va faire là ça c'est la croix de ton arrière-grand-mère pour sa première communion nous on n'a jamais les bijoux les peignes et tout ça ça c'est pas pour nous c'était pour les clientes nous on était la famille bon alors c'est quand même après pour le ça c'est un peu plus tard alors alors voilà alors ça c'est fait en 1912 pour les 20 ans ou les 18 ans de ma mère alors ce ne sont plus pas des pierres mais c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait c'est des ailes de papillon chaque petit globe entouré d'argent est une aile de papillon nous on recevait des petits cadeaux comme ça mais c'était toujours il faisait pour nous alors par exemple un jour je lui raconte que j'avais je m'étais fiancée avec le vent il adorait les histoires comme ça ça correspondait tout à fait alors il me dit ah bon il m'apporte une bague il m'a dit tiens c'est ton fiancé qui m'apporte ça j'avais quand même 15 ans je veux dire que j'ai voilà c'est tout c'est la seule bague que j'ai de lui avec un sous-vient et en quoi ? elle est en or avec des feuilles de lierre ma bague n'est pas très audacieuse mais elle est pleine d'amour c'est ça que je veux dire il y a plus il savait beaucoup de choses il avait toutes sortes de techniques tout ça mais toujours il fallait en fait derrière qu'il y ait de l'amour de l'amour ou du respect ou de l'amitié ou quelque chose 130 000 131 000 René anti-conformiste et anti-clérical patenté s'offre le luxe de décorer des édifices religieux il crée notamment des vitraux pour l'église Saint-Nicaise de Reims pour une chapelle funéraire à la Havane pour l'église Saint-Mathieu de Jersey et surtout pour la chapelle de la Vierge Fidèle à Douvres-la-Délivrande près de Caen vous avez sous les yeux une œuvre conçue et réalisée par René Lalique en 1931 au départ il y avait réellement comme seule demande de la congrégation une croix point final à la ligne et c'est vraiment Lalique de son propre esto et aussi de sa propre inspiration il faut le reconnaître qui a souhaité envirner cette croix dans cet espace qui encore une fois lui a parlé lui a semblé j'imagine riche de symboles et c'est ainsi qu'il a conçu cette œuvre et qu'il l'a réalisée après une rencontre avec la supérieure générale qui était quelque peu étonnée il lui a dit enfin maître nous avions parlé d'un Christ madame je vous offre mon talent vous ne paierez que le matériau les sœurs n'avaient commandé qu'un crucifix mais Lalique n'en fait qu'à sa tête et réalise des verrières une table de communion un retable un hôtel une lampe de sanctuaire deux colonnes lumineuses et une porte de tabernacle la congrégation se retrouve face à de coûteux travaux comme en témoignent les lettres de la mère supérieure de l'époque ce monsieur Lalique est venu de lui-même hier sphinx de l'art il veut tout faire sans montrer son idée sans dire de prix on est bleu de peur qu'il ne nous fasse quelque chose de pas religieux de trop cher pensez donc et puis tout sera envers c'est comme cela que je me figurais les châteaux dans les contes de fées priez pour que nous nous arrêtions dans cette aventure que le mutisme de cet homme rend inquiétante le roman Lalique se poursuit avec des phases telles que nous passons des nuits sans dormir et sommes atteintes d'une maladie que nous appelons la Lalicose la croix et les colombes m'ont été offertes hier vous savez c'est très beau si c'est bien cher et il est très malheureux que Lalique n'ait pas fait le geste entier en donnant le tout on en jouirait beaucoup plus il est certain absolument certain qu'il nous a fait des prix étonnants par rapport à l'oeuvre qui est la nôtre bien sûr il souhaitait être payé nous avons vraiment mis tout en oeuvre pour honorer nos dettes mais oui c'était un homme d'affaires mais en même temps il a accepté des délais il souhaitait tellement finalement cette oeuvre c'était la sienne il souhaitait tellement la faire que je crois qu'il aurait non il n'aurait pas accepté de nous être payé puis c'était pas normal c'est tout mais voilà en 1933 Lalique a l'insigne privilège d'assister à une rétrospective de son oeuvre ce type d'événement salue la plupart du temps un artiste disparu conscient de ses compétences techniques artistiques et commerciales il entretient avec soin sa notoriété sans pour autant négliger la gestion de son entreprise qui prospère en France et à l'étranger riches américains et grands de ce monde sont particulièrement amateurs du maître verrier français c'est ainsi qu'il réalise un service de table qui sera offert à la reine d'Angleterre lors de son séjour dans la capitale en 1938 devenu le spécialiste des oeuvres monumentales il crée deux fontaines pour le rond-point des Champs-Elysées à Paris ces oeuvres trop difficiles à entretenir seront malheureusement démontées en 1958 et perdues sa clientèle ne cessant d'augmenter il ouvre en 1938 une seconde boutique rue Royale à Paris toujours attentif à la nouveauté il épouse même la cause automobile en imaginant de somptueux bouchons de radiateurs l'un d'eux victoire deviendra un symbole de l'émancipation féminine alors les bouchons de radiateurs c'est une autre aventure il a même inventé des variateurs de couleurs qui en fonction de l'accélération de la voiture s'intensifiaient dans la réflexion lumineuse à travers le motif et il avait des filtres de couleurs différents qui pouvaient aussi bouger si c'était l'hiver l'automne ou l'automne c'était des choses amusantes mais toute la gentry j'allais dire anglaise et française se sont mis à collectionner ça pour mettre sur leur voiture que ce soit les hispanosuissas ou d'autres marques c'est un peu tombé en désuétude assez vite même avant la guerre et donc René Lalique a trouvé l'astuce de transformer ces bouchons de radiateurs en serre-livre ou en presse-papier pour continuer à commercialiser un modèle qui existait et un moule qui existait qu'il fallait amortir 132 000 oui vous en voulez 133 000 133 000 plus en face à 133 000 non 134 000 1939 la seconde guerre mondiale une fois de plus la France subit les premiers chocs l'usine de Wingen sur Modère doit fermer elle va être occupée pendant six ans elle rouvre ses portes fin 1945 mais sans son fondateur René Lalique est mort le 5 mai de la même année il repose au cimetière du Père Lachaise à Paris sa sépulture est ornée d'un Christ de verre qu'il avait lui-même créé en 1930 plus d'un demi-siècle après sa petite fille Nicole la fille de Suzanne et René sa fille née de son union avec Jeanne sa dernière compagne se sont retrouvées qu'est-ce que tu préfères qu'est-ce que je préfère c'est qu'il n'y a plus de souvenirs pour moi évidemment j'aime beaucoup aussi la petite boîte ça c'est touchant la première chose c'est tout ce qu'il est fou oui quels sont tes souvenirs vraiment le plus extraordinaire quand tu penses tu penses à lui je vois mon père penché sur nous généreux l'air bon la bonté qui s'exprimait dans son regard il parlait peu il était toujours pris par par ses pensées ses pensées créatrices bien sûr il était très rêveur papa il restait des heures assis sur la terrasse à Viroflé moi j'ai le souvenir de lui d'un homme qui bougeait tout le temps qui voulait que toujours tout bouge autour de lui plein d'idées pétillant quand il était tranquille pour moi je me le souviens il faisait des mots croisés sur c'était l'instant de se reposer le temps d'un mot croisé Pierre partait et puis il avait des rendez-vous il avait des idées où il en demandait où il fallait aller chercher ma mère pour savoir si il était le ton de ceci c'était une agitation complète dans la maison vous vous étiez le repos le calme il n'y avait jamais de calme chez nous c'était un homme qui avait deux vies ça se faisait beaucoup à l'époque moi ça ne me surprenait pas d'ailleurs je ne lui posais pas non plus de questions je trouve que c'était sa vie et je dois dire que je n'avais aucune curiosité maintenant je trouve ça très intéressant surtout quand je l'entends parce qu'elle parle de mon grand-père en fait c'est une image merveilleuse comme la mienne et qui lui ressemble assez finalement c'est dommage c'est la société qui nous a séparés c'est pas son cœur parce que certainement qu'il nous aimait à sa manière énormément 136 000 136 000 136 000 appuyez-moi oui 136 000 plus là non je ne l'ai plus à 136 000 il n'y a pas de bonheur au-dessus de 136 000 c'est vu dans la salle à 136 000 j'ai déjà 136 000 plus vous madame non à 136 000 je suis vraiment un garçon que je connais depuis de nombreuses années enfin depuis le début de ses prestations il travaillait d'abord au Japon ensuite il a travaillé aux Etats-Unis puis maintenant il s'est installé en Israël et ça a toujours été un amateur passionné de ces verreries de la Ligue à tel point que commençant à vendre des petites choses au Japon il a fini aujourd'hui par acheter les pièces les plus importantes des plus grandes collections américaines et japonaises nous vendons le 67 la tribu à René Ligue c'est une bague en argent la signature est vraisemblablement effacée commençons à 1500 euros 1500 en gros on trouve le plus de pièces pour René Ligue si c'est pour les acheter c'est la France parce que c'est un grenier formidablement riche si c'est pour les admirer je dirais que c'est au Japon et aux Etats-Unis où il y a vraiment beaucoup de collectionnaires après la mort de René c'est son fils Marc qui hérite de l'entreprise René n'a jamais eu d'atomes crochus avec lui il n'empêche que Marc est un garçon et la Ligue ne poussait pas l'anticonformisme au point de confier son entreprise à sa fille Suzanne aussi douée fut-elle si Marc n'a pas le génie artistique de son père c'est en revanche un excellent technicien histoire entre autres de marquer son territoire il délaisse le verre au profit du cristal la maison René Ligue devient le cristal la Ligue lorsque Marc s'éteint en 1977 c'est sa fille Marie-Claude qui reprend une affaire en bonne santé qu'elle continue à faire prospérer en 1992 faute de descendance elle vend l'entreprise familiale à la société Pochet spécialisée dans le flaconnage industriel la famille Lalique disparaît définitivement de la société qui porte son nom l'entreprise compte aujourd'hui 700 salariés dont 300 travaillent sur le site de Wingen sur Modère une partie de l'usine a été modernisée rendant certaines tâches moins pénibles mais ce sont toujours des maîtres verriers qui réalisent à la main bijoux et objets nous sommes les héritiers d'une marque mais en même temps nous avons des devoirs de résultats comme toutes les entreprises et nous devons d'une part assurer la pérennité de ce nom mais en même temps faire en sorte que l'entreprise soit tout à fait concurrentielle dans ce secteur dans le monde entier un studio de création intégré à l'entreprise renouvelle régulièrement les collections qui sont diffusées dans plus de 20 pays notamment aux Etats-Unis et au Japon mais l'influence de René Lalique est toujours très présente les grandes empreintes que René Lalique a laissées sur la création de notre marque c'est bien évidemment ces sources d'inspiration et on peut dire que les trois F c'est-à-dire la femme la fleur et la faune restent trois sources d'inspiration très importantes qui sont au jour d'aujourd'hui toujours exploitées dans notre création c'est-à-dire qui est encore en tête des ventes le cachet poisson imaginé en 1912 le vase bacchante qui date de 1927 et la bague goutte d'eau ou cabochon dessinée par l'artiste en 1931 cette bague mythique existe maintenant en une vingtaine de couleurs mais la première était bleue quand il m'a emmené à Chartres la première fois pour voir le plus beau bleu du monde il me dit moi j'étais petite j'avais dit le plus beau bleu du monde qu'est-ce que c'est et j'entre dans la cathédrale de Chartres où j'avais jamais été c'était éblouissant il y avait un soleil c'était extraordinaire alors il me dit tu vois ça c'est le plus beau bleu du monde c'est celui qui est autour de la Sainte Vierge parce qu'il est fait de plusieurs bleus je trouvais ça extraordinaire je lui dis mais grand-père tu vas faire ce bleu il me dit non on peut pas le faire parce que le secret s'en est perdu c'était des grands très grands des maîtres verriers des très grands savants ils savaient on ne sait plus oh j'ai dit si tu le feras parce que moi pour moi grand-père ne fasse pas quelque chose ça me semblait absolument impossible et puis je lui dis quand tu l'auras fait tu me feras une bague voilà et c'est ce qui a donné un an après cette bague fameuse bague goutte d'eau qui fait en plusieurs couleurs je pense que mon grand-père dans mon souvenir et dans tout ce que j'ai entendu autour de moi il adorait non pas les femmes mais la femme c'était pour elle toutes les femmes qu'il a aimées il les a aimées comme des déesses et elles se sont senties déesses le temps qu'il les a aimées je trouve ça merveilleux et elles se sont senties Abonnez-vous ! Abonnez-vous !